Alors, il n'y aurait pas de retour du Grand Prix d'Allemagne en 2022, mais il pourrait y avoir un retour de l'Afrique du Sud et de la Corée ? Sérieux ? Alors, c'est Dominicali qui nous annonce ça. J'ai le sentiment que les organisateurs n'ont plus confiance en eux pour organiser un Grand Prix capable de remplir les tribunes. Comment l'italien n'évoquant que Neim. Comme le Nordbergring. Dominicali compare la flérosité des organisateurs allemands avec ceux en charge du nouveau et désormais très populaire Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort. Regardez ce qui s'est passé en Hollande. Zandvoort est complet pour les trois prochaines années. Oui, mais pourquoi Zandvoort est complet ? Parce qu'il y a Verstappen ? C'est lui qui ramène tout le monde, en fait. Il n'existerait pas à Verstappen. Il n'y aurait personne en Hollande. Il ne faut pas croire. Au milieu de l'incertitude persistante sur le calendrier de cette année, le calendrier de la fin 2022 sera publié dans quelques jours ou semaines. Dominicali vise toujours un record de 23 courses l'année prochaine. Je peux imaginer environ un tiers des courses en Europe et les autres dans le reste du monde. Nous commencerons en Barine. Nous avons des demandes du côté de l'Afrique du Sud. Nous négocions avec le Sud comme le Nord de ce continent d'ailleurs. Ainsi qu'avec un ou deux endroits en Extrême-Orient, dont la Corée, pour citer un exemple. Bon, le circuit de Corée, pour être honnête, je n'en ai pas un souvenir très impérissable non plus. Ce n'était pas hyper bien à l'époque. Alors, à moins qu'ils changent de circuit, qu'ils aillent ailleurs du coup. Mais bon, ils vont aller en Corée du Nord, sûrement. Kim Jong-un, ça va être sympa un Grand Prix là-bas. Non mais bon, il faudra voir quels circuits utiliser en Corée et en Afrique du Sud du coup. Mais pourquoi pas, après ça fait de nouveaux circuits, c'est pas plus mal. Voilà pour ça, je vous laisse réagir. Ciao.